L'Hermione en pleine tempête. Depuis son départ, la frégate affronte les dépressions comme sur ces images au large du Portugal. À cette époque-là, il y a un anticyclone sur les Açores, mais aujourd'hui où on navigue, il n'est plus là, il est parti. Les dépressions peuvent circuler comme elles veulent, donc c'est un peu ça qui nous met dans le doute. Une navigation éreintante pour les gabiers. Lorsqu'il faut manœuvrer, est resté sur le pont 24 heures sur 24. Il semblerait que la deuxième navigation aille beaucoup plus vite qu'il y a prévu, donc il faut qu'on se dépêche de faire un maximum de routes. On se rapproche de notre destination avant qu'elle nous arrive dessus. Après avoir affronté des vents de 90 km heure dans des creux de 4 à 6 m, le commandant a décidé de mettre la frégate et ses 78 membres d'équipage à l'abri, histoire de souffler un peu. Ça a duré très longtemps, on s'est pris un gros grain avec beaucoup d'eau, beaucoup de vent, tout est mélangé dans ma tête. Je ne sais plus, je sais juste qu'on avait mal aux bras, on était trempés. Il y en a quelques-uns qui ont dû monter dans la mâture rapidement, redescendre. Voilà, c'était tout ça sous le ciel gris. Et puis maintenant c'est grand beau et c'est super chouette. L'Hermione a trouvé refuge au-delà du détroit de Gibraltar, dans une baie au nord du Maroc, en attendant des conditions météo plus favorables. Deuxième escale à Tangier, prévu vendredi prochain. Deuxième escale à Tangier, prévu vendredi prochain.